La marche de la dignité affirmait samedi son caractère autonome et son indépendance vis-à-vis de tous les partis. Pour autant, diverses formations politiques situées naturellement à la gauche de la gauche ont tenu à lui apporter son soutien. La proximité idéologique est réelle, bien sûr, mais il est vrai aussi que les voix des citoyens, des quartiers et de l'immigration sont convoitées, surtout à l'approche des élections régionales. Nous avons demandé à deux responsables écologistes croisés dans le cortège, Julien Bayou, porte-parole de EELV, et Mohamed Meshmash, tête de liste Europe Écologie au régional prochain dans la Seine-Saint-Denis, comment ce parti EELV comptait s'y prendre pour convaincre les populations issues de l'immigration et des quartiers populaires que l'écologie populaire les concerne en premier lieu. La jonction entre les deux préoccupations, la préoccupation de long terme sur l'environnement, la sauvegarde de notre planète et la préoccupation de très court terme sur améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, et en particulier de ceux qui sont le plus dans la galère. On compte beaucoup sur l'apport, l'ouverture. Moi, je fais partie de l'ouverture d'Europe Écologie Les Vertes il y a cinq ans. Aujourd'hui, c'est au tour de Mohamed Meshmash, par exemple, ou d'autres militants des quartiers sur différents départements, je pense en Ile-de-France en particulier, mais c'est valable en Rhône-Alpes, en Mille-Pyrénées-Languedoc, ailleurs. On compte beaucoup sur cet apport, le travail de terrain, la volonté d'émancipation citoyenne, pour nourrir le projet et puis favoriser cette rencontre entre les deux approches. Parce qu'en fait, c'est l'écologie qui est la meilleure réponse à la détresse ou au sentiment de relégation que peuvent vivre pas mal de nos concitoyens. Et c'est ensemble qu'on doit lutter contre la désespérance de Manuel Valls et François Hollande qui abandonnent, piétinent les engagements pris en 2012 devant les électeurs. La question c'est, pourquoi es-tu là au nom d'une association et pas au nom d'Europe Écologie Réveille ? Parce qu'avant tout, l'association avec qui je milite, qui est Passons-nous, est ma famille. Voilà, donc je suis là en tant que militant associatif pour simplement parler de cette dignité qui devrait normalement toucher tout le monde. Les luttes qu'on mène là sont aussi des luttes que doivent mener les responsables ou les partis politiques. Et notamment avec Europe Écologie, c'est ce qui aujourd'hui est en train de se transformer. C'est nos combats, nos luttes sont les leurs aussi. Et que notre problème, ça devient le leur. Et ça c'est important. Quand tu dis le leur, tu penses au leur, les partis politiques qui sont essentiellement blancs. Europe Écologie est quand même un parti essentiellement blanc. Il n'y a pas que des blancs. Maintenant que tu veux absolument mettre l'accent là-dessus, je pense qu'il faudrait vraiment faire un vrai travail d'investigation pour voir qu'il y a beaucoup en plus de militants issus de ces quartiers qui sont aussi chez Europe Écologie. Tu penses en fait que quelque chose est plus à jouer politiquement pour ces questions-là du côté des partis politiques traditionnels ou du côté de ce genre d'initiatives ? Je pense que, écoute, les deux, il ne faut pas les dissocier. Elles sont importantes. Maintenant, encore une fois, on a compris une chose. Les choses n'avanceront que lorsque l'on aura compris que tant qu'on ne remettra pas au cœur des politiques publiques l'ensemble de ces citoyens qui aujourd'hui ne sont pas un problème mais plutôt la solution, c'est qu'on n'a rien compris. Oui, je suis optimiste. La preuve, c'est qu'aujourd'hui je m'aperçois qu'il y a une vraie émergence. Qu'il y a des gens aujourd'hui qui agissent, qui ont décidé de prendre leur destin aux mains et pas de rester spectateurs. Donc au contraire, je suis ravi, je suis content. Il y a des listes citoyennes qui se créent, il y a des convergences qui se font entre luttes et des luttes qui, il fut un temps, n'étaient pas possibles. Donc, on avance et on reste pessimiste. Non, optimiste ! Optimiste ! Oui, excuse-moi, on refait. Voilà, alors notre combat il continue et c'est important et on reste optimiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !